Alléluia, gloire à Dieu, bienvenue à tous et chacune sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Comme vous le savez, l'électricité est repartie, en fin de compte. Amen. On va apporter cette réflexion, une réflexion pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il est bon des fois de se mettre en réflexion, de regarder comment se déroule l'Église aujourd'hui. Nous voyons toutes sortes de choses et nous entendons toutes sortes de choses. Est-ce que nous sommes vraiment en harmonie avec la parole de Dieu? Est-ce que l'Église est en harmonie avec la parole de Dieu? C'est une bonne question qu'on devrait se poser, chacun d'entre nous, les enfants de Dieu. Alors voici ce qu'il nous a dit dans la parole de Dieu pour nous qui croyons à ce que Jésus a enseigné, ce que l'apôtre Paul a enseigné également. L'apôtre Paul était l'imitateur de Christ. La question aujourd'hui, est-ce que nous sommes des imitateurs de Christ? Comme l'a dit lui-même l'apôtre Paul dans ses épîtres, la première lettre au 1er Corinthien 11.1. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Est-ce qu'on a la pensée de Christ? Est-ce qu'on vit vraiment ce que les apôtres ont vécu, les disciples ont vécu dans le temps de l'Église, lorsque l'Église s'est formée à la Pentecôte? Est-ce qu'on vit vraiment ces moments? Ces moments de grâce, ces moments de vérité au milieu de cette génération? Voici ce que la parole de Dieu recommande à l'Église moderne aujourd'hui. Je dis cela pas parce que l'Église que Jésus a bâtie n'est plus la même. Non, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Comme le dit la parole dans le livre des Hébreux 13.8. Dieu n'a pas changé. Les hommes ont changé bien des choses, ont changé bien des discours, ont changé bien des sermons concernant la parole de Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Mais on voit aujourd'hui que plusieurs et beaucoup ont enlevé beaucoup de choses au milieu de l'Église. Quand je dis l'Église moderne, bien, elle a beaucoup de feux d'artifice. On voit à l'Église avec beaucoup de feux d'artifice et d'escrans. Elle est extravagante. Elle est... On ne marche plus selon l'humilité ou dans la noblesse ou dans le respect de la parole de Dieu. C'est des points qu'on va voir à soir, mais ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un message, ce n'est pas une prédication, comme je l'ai dit dans le direct cet après-midi. Je veux tout simplement dire, si nous, comme croyants, nous voulons grandir dans la foi et dans l'amour et l'obéissance, bien, nous devons marcher sous l'inspiration de la grâce et de l'esprit si nous voulons marcher dans le plan de Dieu. Si nous voulons marcher dans le plan de Dieu, mais nous devons marcher sous l'inspiration de la grâce et de l'esprit. Et est-ce qu'on voit cela aujourd'hui? Je mets des parenthèses, frère Sart. C'est une réflexion qu'on doit regarder sérieusement. Marcher comme la parole de Dieu l'enseigne. Est-ce que nous marchons comme la parole de Dieu l'enseigne? Qu'on puisse examiner. Beaucoup, beaucoup de paroles ont été retranchées au milieu de cette église moderne aujourd'hui. Et je pourrais même dire que l'église aujourd'hui s'est prostituée avec le monde de l'extérieur. Elle est devenue en grande partie adultère. Elle s'est mariée avec le monde. Et si nous sommes francs, si nous sommes vrais, nous allons le dire, nous allons le voir. Et on va faire en sorte qu'on va chercher la face de Dieu. On va se repentir. Oui, Seigneur, c'est vrai que l'église est devenue mondaine un peu, une grande partie, en tout cas. Alors, la parole de Dieu est claire. Alors, quand l'apôtre Paul dit dans son Épitre au 1er Thessaloniciens 5, 19, 22, ceci. C'est ici le point que je veux souligner. Car cela est très important pour l'église, pour chacun d'entre nous. Cela ne se pratique plus beaucoup au milieu de bien des églises aujourd'hui. Quand je parle de ce passage, il y a de l'écho dans ma maison. Et que plusieurs ne croient plus, même s'ils disent le connaître, s'ils disent qu'ils veulent l'appliquer. Et c'est un peu le mensonge, je vois ça depuis 35 ans, que beaucoup résistent à la parole de Dieu, beaucoup vont résister à l'Esprit de Dieu. Et beaucoup vont entrister l'Esprit de Dieu. Et plusieurs vont refuter beaucoup de paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu. C'est rendu, excusez-moi si je dis ce mot, mais c'est rendu grave, très grave, très grave dans cette génération. Et l'Esprit de Dieu nous parle. 1 Thessaloniciens 5, 19, 22, ça nous dit ceci. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Même s'il y en a qui vont prêcher cela, mais ils font le contraire. Ils vont prêcher qu'ils veulent avoir les dons, ils veulent avoir les bénédictions de Dieu, ils veulent se réconcilier avec Dieu. Ils veulent se sanctifier, mais ils font le contraire, tout simplement. Mais ils le disent. Je ne sais pas si c'est par égarement ou si c'est volontaire, mais je sais que plusieurs responsables le disent. Ils prêchent ces choses et nous ne voyons pas les résultats au bout du compte. C'est une réalité, frère et soeur. Évitez le mal sous toutes sortes de formes. N'éteignez pas l'action de l'Esprit qui représente le même symbole de la flamme de feu que l'on voit dans les actes de Zappo 2, 3. Il dit, évitez le mal. Il y a beaucoup de mal qui circulent au milieu de bien des églises, des frères et des soeurs. Dieu le sait et il ne faut pas que ce soit ici. N'éteignez pas l'action du Saint-Esprit. N'étouffez pas le Saint-Esprit. Plusieurs ont étouffé le Saint-Esprit. C'est une réflexion qu'on doit regarder ce soir. Est-ce que l'Église a étouffé le Saint-Esprit? On peut s'examiner, frère et soeur, si l'Église a étouffé le Saint-Esprit. Je crois que oui, en grande partie, l'Église aujourd'hui a étouffé le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est venu pour quoi? Pourquoi est venu le Saint-Esprit? Pour qu'on le regarde, pour qu'on l'examine. Pourquoi est venu le Saint-Esprit? Il est venu pour diriger, il est venu pour conseiller, il est venu pour édifier, il est venu pour consoler, exercer. Il est venu pour nous apporter ce que Jésus a enseigné. Il est venu pour développer l'Église, pour avertir l'Église également et protéger l'Église, chacun d'entre nous. Et l'Église, encore une fois, ce n'est pas la bâtisse, c'est chacun d'entre nous. Et tous ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils se sont convertis, ils se sont fait baptiser, et ils se sont repentis, et ont confessé le péché devant le Seigneur des Seigneurs. Alors, vous recevrez, confessez vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tous ont reçu ce don. Tous ont reçu ce don. Et cette réflexion, aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la plupart des enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce que l'Église est au courant de toutes ces choses? Ce n'est pas seulement ceux qui se promènent sur les grandes tribunes ou sur les réseaux sociaux qui sont remplis du Saint-Esprit. Tous qui ont cru et qui sont fait baptiser, qui ont confessé Jésus, ont reçu le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Acte 2-3, ça nous dit, des langues semblables à des langues de feu. Ici, il dit des langues semblables. Est-ce que c'était du feu, du vrai feu, ou c'était du semblant? Parce que depuis des années, cela est prêché, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le vrai feu, pour moi, ça brûle. On va voir qu'il y a toutes sortes de feux semblables à des langues de feu. Leur apparu séparait les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Dans ce passage, il est dit semblables à du feu. Semblables à des langues de feu. Tout comme le bruit du vent, qui n'était qu'un symbole. Et plusieurs en ont fait une doctrine, et même de ce feu, ils en ont fait une doctrine. Et cela court encore aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de feu, c'est mieux de dire, comme dans le livre de l'Apocalypse, dans une des églises, ils disent que tu sois brûlant ou que tu sois froid, mais pas tiède, mais brûlant. Que ta manche soit brûlante devant le Seigneur, ou bien froid, mais pas tiède. Parce que tiède, plusieurs vont se présenter devant le Seigneur Jésus. Et une parole, une parole dure, une parole que personne ne veut recevoir, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Quand tu marches dans l'iniquité, tu marches dans le péché, tu ne marches pas en moi, tu ne portes pas de fruits, tu ne confesses pas ton péché, tu ne reconnais pas ma parole. C'est des choses qu'on doit mettre en réflexion, frère et soeur. Tous les jours de notre marche sur cette terre, jusqu'au retour de Jésus, et je sais qu'il y a beaucoup qui ne se mettent pas en réflexion sur ce sujet. Ah, je crois que c'est des héros, des héros, pas des héros, des héros de la foi, des héros spirituels qui marchent spirituellement, qui sont au-dessus de tout le monde. C'est malheureux, mais il n'y a pas personne qui est au-dessus de tout le monde. On est tous égaux et égaux devant le Seigneur Jésus. Il est vrai qu'il a mis des fonctions, il donne à qui il veut, en parlant des dons, de l'amour, etc. Oui, il y a un ordre au milieu du corps de Christ, mais il faut faire attention. Alors, ici, dans ce passage, quand il parle des langues, ces langues n'étaient pas littéralement des flammes, mais plutôt des signes surnaturels que Dieu a envoyés au milieu du peuple d'Israël, qui étaient semblables à du feu. Et ces signes confirmaient que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit sur chacun d'eux. Et tous furent remplis du Saint-Esprit à ce moment-là, parce que Jésus avait dit, allez à Jérusalem, attendez, parce qu'il y a une puissance qui va descendre sur vous, vous allez être mes témoins, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et encore une fois, ils en ont fait une doctrine, une autre doctrine, le feu, les langues, etc. Et quel scandale, quel scandale au milieu de bien des assemblées, bien des églises et bien des responsables. Des scandales semblent avec du feu, signes, confirmaient que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Ça, c'était une promesse qu'ils devaient recevoir pour accomplir leur mission. C'était la promesse de Jésus du Père qui devait recevoir pour accomplir ce que Jésus leur avait enseigné. Et c'est pareil aujourd'hui, mes amis. C'est pareil aujourd'hui, c'est la même chose. Tout comme Jésus, lorsqu'il est amené dans le désert par l'Esprit, où il a été tenté par le diable, Dieu l'a éprouvé. Et laissez-moi vous dire que Dieu va éprouver son Église dans les derniers temps. Il va éprouver la foi. C'est un signe eschatologique de la fin. La foi, la foi, mes amis. La foi est la doctrine de Christ. Est-ce que nous avons gardé la doctrine de Christ? C'est une réflexion. C'est ce que nous devons regarder ensemble, frères et sœurs. Il a été tenté par le diable. Dieu l'a éprouvé. Et Jésus est sorti de ce désert, rempli, revêtu du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Pour remplir la mission que Dieu lui demandait de faire. Jésus avait une mission pour accomplir le plan de Dieu. Est-ce que c'est tout comme nous, nous avons une mission, chacun d'entre nous, pour accomplir le plan de Dieu? Et on doit recevoir de l'Esprit. Je fais un bémol à savoir si tous et chacun qui est là au milieu de bien des assemblées sont remplis du Saint-Esprit. Parce que ça ne bouge pas trop trop fort au milieu des assemblées ici au Québec. Oui, il y a des célébrations, des lumières extravagantes. Ça saute et ça se réjouit. Mais c'est quoi Dieu fait à travers toutes ces choses? C'est quoi le Saint-Esprit fait à travers toutes ces choses? C'est quoi le Saint-Esprit fait à travers ta vie en ce moment? Il y a plus. Dieu, c'est plus qu'un chant. Il y en a beaucoup qui le disent. Beaucoup le chantent. Mais Dieu est plus qu'un chant. Dieu est plus qu'un chant. Alléluia. Tout comme Jésus leur avait dit, nous pouvons remarquer dans les Écritures que le feu est souvent le signe de la présence de Dieu. Nous voyons cela dans le livre d'Exode. Le feu, c'est souvent la présence de Dieu. Un signe de la présence de Dieu. Et on voit dans l'Exode 3, 2, 6 qu'on va lire ensemble. Et nous voyons un ange qui va apparaître à Moïse à travers une flamme de feu. L'ange est dans la flamme de feu. La parole nous confirme. L'ange est dans la flamme de feu. L'ange ne brûle pas. C'est comme du feu. Si ça serait du vrai feu, on va voir. Le buisson, il se consommerait. Il fondrait. C'est la présence de Dieu. Dieu fait toutes choses. La parole est à Dieu que Jésus, quand Jésus a été ressuscité, il s'est promené 40 jours et 5, puis il s'est montré sur diverses formes. Même sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples qui parlaient, ne sais-tu pas, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Le maître était juste aux côtés d'eux. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Jésus a disparu, puis il disait entre eux, il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Ils n'ont pas dit que, est-ce que le feu brûle au-dedans de nous? Nos cœurs ne brûlent-ils pas? Et, mes amis, nous devons être brûlants pour le Seigneur, et non froids, et non tiènes, mais brûlants pour le Seigneur dans les temps que nous vivons présentement. Amen. Alléluia. Nous voyons un ange qui apparaît à Moïse à travers une flamme de feu. Le feu représente également le jugement de Dieu. Le feu représente également le jugement de Dieu. Est-ce que vous voulez avoir le feu sur vous? Qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus sur... Ils marchaient à mettre, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? Hé, Jésus les a reprises sévèrement. Il dit, vous ne savez pas ce que c'est que vous demandez. Et cette doctrine a fait son chemin depuis des siècles, au milieu de bien des assemblées. Exode, verset 3. Exode, verset 3. Exode, verset 3 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Mandia. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu en Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'est une image que Dieu donna à Moïse. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Moïse a eu cette vision de ce buisson qui était en feu. Mais c'était l'ange de l'Éternel. Et pourquoi le buisson ne se consumait point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appelait du milieu du buisson. Et dit Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu a manifesté sa présence auprès de Moïse par le feu. Comme à la Pentecôte, Dieu s'est manifesté par le feu. Et on va voir par la suite, quand Jésus s'est fait baptiser, Dieu s'est manifesté par une colombe. L'image d'une colombe qui représentait le Saint-Esprit. C'était symbolique. Et plusieurs en ont fait tout un plat. Et encore aujourd'hui, c'est une réflexion, frère et soeur, que je fais ce soir pour qu'on puisse être conscient dans quel, où nous nous trouvons. Dans quelle situation nous nous trouvons actuellement au milieu de cette génération, l'Église. Est-ce que nous ressemblons à l'Église primitive? Est-ce que nous ressemblons, est-ce que nous sommes en harmonie avec la parole de Dieu sur tous les enseignements et tout ce qui est dit à travers ce monde? Tout à travers de bien des prophètes qui se disent prophètes et apôtres et pasteurs, évangélistes et docteurs et enseignants. Les gens se nomment ainsi. Mais est-ce qu'on est en harmonie avec la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit? Il faut vérifier, il faut regarder ça là. Voyez-vous, Dieu va se manifester sur toutes sortes de manières pour parler à son Église, parler à son peuple, à sa bien-aimée. L'usage par Dieu de cette apparition devant Moïse sous forme de flammes est parallèle à son envoi d'une colombe lors du baptême de Jésus. Lors du baptême de Jésus, tout comme dans Matthieu 3.11, tout comme Luc 3.16, ça nous dit ceci. Jean-Baptiste va dire ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut porter les souliers de Jésus? Je poursuis au verset 12. Que l'Église puisse saisir ce passage où Jean-Baptiste dira ceci. Jean-Baptiste est en train de donner une direction. Il va donner une direction du message de ce que Jésus est venu faire. 12. Ça dit ceci. Et qu'on puisse porter une attention très particulière pour ce verset, frères et sœurs. Très important. Parce que cela court depuis des années. Et c'est mal interprété, c'est mal enseigné, et on s'en fait une doctrine héroïne et extraordinaire au milieu de bien des assemblées, bien des frères et des sœurs. Il y a son vent en la main. Il nettoiera son air. Jésus dit, il y a son vent en la main. Il va nettoyer son air. Il amassera son blé, ce qui lui appartient. Le blé, c'est les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les fidèles de Dieu, les saints de Dieu. Ceux qui sont appelés à entrer dans le royaume de Dieu, dans le grenier. Il ramassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est le baptême de feu. Nous parlons du baptême de feu. Que l'on voit au verset 11. Ça, c'est le feu du jugement, frères et sœurs. Du jugement, parce qu'il y a une séparation. Il vous baptisera du Saint-Esprit, et de feu. Le feu, le feu de la gêne. Un jugement de Dieu qui vient premièrement au milieu de son église. Jésus dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais quelle sorte de jugement? Dieu n'enverra pas un feu de destruction au milieu de son église. Il va envoyer comme un, c'est symbolique, un feu de purification. Il va purifier les corps. Ceux qui veulent se laisser purifier. Ceux qui ont une bonne conscience. Ceux qui confessent leur péché devant le Seigneur. Et qui se repentent. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut dire que, « Oh non, moi, je n'ai pas péché. » Si on dit cela, on fait Dieu mentant. Le jugement commence par sa maison. Il va émonder sa maison. Il va émonder sa maison. Pour ceux qui veulent se laisser émonder, couper du méchant, de la saleté, pour ceux qui le veulent. Et c'est ça, le jugement de Dieu qui vient au milieu de son église. Il va balayer tout ce qui n'est pas bon. Et il va prendre dans son grenier ce qui lui appartient. Alors, l'apôtre Paul parlera de Timothée en lui disant de ranimer la flamme. Ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains de l'apôtre Paul. Il ne dit pas, « Ranime le feu du don de Dieu. » Il dit, « Ranime la flamme, ce qui brûle en toi. » Il y a quelque chose qui brûle en toi. Et tu l'as laissé aller. Tu ne l'as pas saisi comme faux. Il y a un feu, il y a une flamme qui brûle en toi. Le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. 2 Timothée 1,6 « C'est pourquoi je t'exhorte, » il parle à Timothée, « à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Mais quel don avait reçu Timothée? Quel don avait reçu Timothée? Timothée a reçu le don du Saint-Esprit. Timothée pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner l'Évangile. Verset 7, ça nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » On parle ici du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous parlons du Saint-Esprit. 2 Timothée, fais l'œuvre. 2 Timothée 4,5 Le Paul a dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » C'était le don que Dieu avait donné à Timothée. « Remplis bien ton ministère, un ministère d'évangélisation. » Timothée avait le don d'évangéliste, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'Évangile. Timothée était peureux et Paul l'a fortifié, Paul l'a encouragé. Il a dit « Rannime la flamme que Dieu t'a donnée. » « Rannime ce don que Dieu t'a donné. » « Rannime que ton corps brûle, que tout brûle en toi pour apporter ce que tu as reçu. » « Est-ce que tout brûle en toi ce soir, frères et sœurs, pour apporter ce que Dieu t'a transmis. » Chacun d'entre nous, on a une mission devant Dieu. Et nous sommes responsables, les uns et les autres, nous sommes responsables personnellement de ce don que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Ton bien, frères et sœurs, ce que Jésus a dit dans le passage de l'Évangile de Jean 14, 26. Jésus va dire ceci. Il va dire ces paroles aux disciples qui avaient formé, qui avaient formé pour cette mission. Les disciples avaient été formés par Jésus. Jésus leur avait enseigné. Jésus leur avait apporté des paroles durement également. Et ils n'ont pas viré de bord. Ils ont continué à marcher et à écouter ce que Jésus leur enseignait. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses. » Le Consolateur que Jésus, que le Père a envoyé au nom de Jésus, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit va rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Tout ce que Jésus a transmis, que le Père a transmis. Alors, le Consolateur, au nom de Jésus, cela va nous être transmis également. Il n'y a pas de différence avec les disciples, les premiers disciples. Frères et Sœurs, si nous avons confessé, fait baptisé, nous sommes repentis, confessé nos péchés. Nous avons reçu le Saint-Esprit, le Consolateur, et le Consolateur doit nous parler et nous conduire. Est-ce que le Consolateur te parle ce soir? Est-ce que le Consolateur te parle? Est-ce que le Consolateur te parle à travers sa parole, concernant la parole de Dieu, concernant Jésus, les enseignements de Jésus? Est-ce qu'il te fait rappeler ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour la perfection des saints? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Direction. Est-ce que Jésus parle à une personne? Non. Il parle à douze personnes, qui sont les disciples qu'il avait choisi pour une mission très spéciale. Porter la bonne nouvelle. C'est ça la mission très spéciale. Est-ce que tu as cette mission? Tous et chacun, nous avons cette mission d'apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et cela, conduit par le Saint-Esprit, rempli de dons surnaturels qui étaient en eux. Ils étaient remplis de dons surnaturels qui étaient en eux, en commençant par le Consolateur. Commençant par le Consolateur. Vous recevrez, la parole de Dieu dit, Jésus dit, quand il les a envoyés à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins. Ceux à qui le Saint-Esprit a été donné, ce sont les témoins de Jésus. Ce sont les témoins de la résurrection. Ce sont les témoins de l'enseignement de Jésus. Ce sont les témoins de la doctrine de Christ. Ils ne retranchent rien de la parole de Dieu. Ils prêchent l'évangile au prix de leur vie. Et ils aiment ça. Ils sont entrés dans une souffrance comme Christ est rentré dans la souffrance pour accomplir le plan de son Père. Et nous ne sommes pas exempts de ça, frères et soeurs. Nous sommes appelés dans la tribulation. Nous sommes appelés dans la persécution. Nous sommes appelés à être haïs. Nous sommes appelés à être rejetés, etc., etc. Et aujourd'hui, plusieurs vont enseigner, «Bien, Dieu bénit, Dieu est amour, soyez pas inquiets, il n'y a pas de souffrance qu'il va y avoir, on est bien, on marche comme il faut, et il n'y a rien qui vient toucher nos âmes. » C'est faux. C'est très faux, frères et soeurs. C'est faux. Alléluia. Paul va dire dans sa lettre 1 Corinthien 12-29, Je termine avec ce sort, c'est les points que j'ai mis sur le Saint-Esprit. La grâce, l'amour, la résistance, étouffer le Saint-Esprit, la parole de Dieu doit être écrite sur la table de notre cœur, etc., etc. Et il y en a bien d'autres encore. Il y en a bien d'autres encore. Tous sont-ils apôtres, prophètes, docteurs, Paul? T'es en train de poser une question, et je pose la question ce soir aux responsables, et ceux qui ont été appelés, disons que ceux qui ont été appelés. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Et docteur, est-ce que ça existe? Bien sûr, ça existe, parce que Paul ne dira pas de telles paroles. Il dit dans 1 Corinthien 12-29. 31. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La charité. La charité, l'amour. 1 Corinthien 13-1 et plus. Nous devons, nous devons, frères et sœurs, être unis dans le même esprit. Le même esprit que ressuscité Christ entre les morts. Nous devons être unis dans le même esprit. Cette réflexion ce soir est très sérieuse, à savoir si nous marchons en harmonie avec la parole de Dieu. Il y aurait tellement à dire sur cette réflexion, il n'y aurait pas assez d'une année pour le dire. Mais nous regardons ce qui se passe en ce moment, et nous regardons, moi en tout cas, pour moi, je regarde la parole de Dieu, ce qui s'est passé à l'Église primitive, et depuis des années, je regarde, et ça ne va pas pour le mieux. Même s'il y en a qui prêchent que ça va pour le mieux, c'est parce qu'ils ne disent pas la vérité, ils retiennent injustement la vérité captive, pour ne pas que les gens s'en aillent ou abandonnent, peu importe. La vérité, elle va trancher. Le consolateur, c'est un épais à double tranchant. Il va venir trancher. Il va venir trancher. C'est du vrai et du faux. Jusque dans la moelle, jusque dans le corps. Pour notre bien. C'est un peu triste de voir ce qui se produit au milieu de l'Église, au milieu de bien de ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui enseignent. Je vous encourage à rentrer en réflexion, à savoir si nous marchons en harmonie avec la parole de Dieu, si la parole de Dieu est appliquée comme Jésus l'a enseigné, comme le Saint-Esprit peut intervenir. Et le Saint-Esprit ne parle plus à bien des assemblées. Je crois que plusieurs ont allumé un autre feu, un autre flamme, disons. Parce que c'est une flamme qui brûle dans le corps. Mais ils ont allumé une autre flamme que celle du Saint-Esprit. pour eux, pour s'acabonner, pour eux-mêmes. Gloire à Dieu! Soyons vigilants, frères et sœurs. Regardons, non pas avec les yeux de la chair, mais regardons avec les yeux du cœur. Je prie Seigneur pour qu'ils puissent vraiment toucher les responsables de chaque assemblée. Humblement, avec respect, envers ce que la parole de Dieu dit. Alors le respect, la crainte de Dieu s'est éloignée quelque peu de plusieurs, plusieurs personnes. Et prions, oui. Prions pour l'Église. Prions pour nos familles. Dieu vous bénisse, abondamment. Et continuons à chercher la face de Dieu. Pendant que Dieu se laisse trouver encore. Dieu vous bénisse. Et bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.